Plus amoureux que jamais. Au World Rugby Awards, Clémentine Sarla a fait une apparition remarquée au bras de son mari retrouvé Clément-Marie Inval. La journaliste sportive était de toute beauté pour leur première sortie publique depuis leur retour de flamme, dans une robe très sexy. Alors que la Coupe du Monde de Rugby 2023 s'est achevée le samedi 28 octobre au Stade de France sur une victoire de l'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande, l'organisation World Rugby a mis en place sa grande cérémonie annuelle dès le lendemain, le 29 octobre. Comme le ballon d'or pour le football, qui s'est tenu lundi soir, la soirée avait pour but de délivrer les plus grandes récompenses de l'année. Le plus bel essai, la meilleure joueuse, le meilleur joueur. Au total, dix prix ont été décernés. Naturellement, plusieurs personnalités du monde du rugby ont fait le déplacement, comme Clément-Marie Inval, ancien joueur devenu agent. Et ce dernier était accompagné de sa femme Clémentine Sarla, journaliste sportive. Pour l'occasion, le couple avait mis le paquet niveau look. En effet, lui avait misé sur un élégant costume bleu nuit et une chemise blanche, le tout accessoirisé d'un nœud papillon rouge. Clémentine Sarla quant à elle fait honneur à son corps musclé et athlétique dans une robe noire fendue et déstructurée, à une épaule dénudée et laissant apercevoir son ventre plat. Elle était sublime. Voir notre diaporama. Les parents d'Ella, 6 ans, Jasmine, 3 ans, et June, 1 an et demi, étaient d'autant plus radieux qu'ils opéraient là leur première apparition publique depuis leur réconciliation. Car presque un an après avoir annoncé leur rupture, Clément-Marie Inval et Clémentine Sarla ont décidé de se redonner une chance comme elle l'admettait au début du mois d'octobre sur son compte Instagram. Partager la vie en couple ça s'apprend, alors quand trois êtres humains viennent bousculer deux adultes pas encore guéris, ça peut exploser. Je ne sais pas si j'aime dit trop mais ce que je sais, si est-il que cette année m'a demandé beaucoup de remise en question, beaucoup d'introspection. Le chemin est long, sinueux mais beau. On tombe, on se relève, on apprend et on se fait confiance. En 2023, je voulais remettre de la lumière dans ma vie. Si est-il chose faite. Merci, avait-elle légendé. Merci, à vous. Merci, à vous.